Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, et bonjour à vous mesdames, vous êtes si nombreux sur ce plateau, ça fait tellement plaisir. On se retrouve pour une heure de discussion autour d'une question très lourde, un lourd tabou, c'est la question de l'excision et des autres violences qui sont faites sur le corps des femmes quand le féminisme devient une question de santé. Alors, j'accueille autour de la table, je vais commencer par toi, Dhiria Touba. Tu es militante féministe et laïque, originaire de Guinée. Tu as été excisé à l'âge de 8 ans et marié de force à l'âge de 13 ans à un homme plus vieux de 32 ans, que tu as réussi à quitter, mais tu as subi des violences conjugales, et c'est toute cette histoire que tu racontes dans ton autobiographie publiée en 2006, On m'a volé mon enfance. Tu as fondé l'association Espoir et Combat, qui agit contre l'excision et les violences faites aux femmes. Tu as reçu le prix Aile de France en 2018 pour ton combat contre l'excision, et tu es également éducatrice. Tu interviens dans les prisons pour sensibiliser les détenus aux violences faites aux femmes. Bienvenue sur ce plateau, merci beaucoup d'être là. Il faut que tu parles dans le micro si tu veux répondre. Oui, bonjour. Alors, bonjour, merci pour votre invitation. J'accueille également Radha Athem, tu es gynécologue obstétricienne. Tu as fondé la Maison des femmes à Saint-Denis en 2016. C'est la première structure en France à offrir une prise en charge globale aux femmes victimes de violences et d'excisions. Tu es la cofondatrice du collectif Prévenir et Protéger, qui oeuvre dans le domaine de la lutte contre des violences faites aux femmes et aux enfants. Féministe engagée, qui accompagne les femmes par le soin et l'écoute. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et tu n'es pas venue seule, tu es venue accompagnée. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous présenter toutes les personnes qui sont avec toi aujourd'hui ? Alors déjà, merci de nous avoir invitées. On est toujours très heureux que l'action de la Maison des femmes soit mise en valeur. Et je suis accompagnée de personnes essentielles. Tout d'abord Mathilde Lespine, sage-femme, qui coordonne l'activité de l'unité violence. Karine Tepp, psychologue, qui coordonne l'activité des psychologues de la Maison des femmes. Mélanie Orox, médecin responsable du centre de planification familiale de la Maison des femmes. Et puis deux personnes qui sont un peu à part, parce qu'elles ne sont pas du tout soignantes. Mais en fait, finalement, elles font un super travail de soin, malgré elles. Clémentine Dupont-Tavis, dessinatrice et autrice. Et Louise Oligny, photographe de choc. Et elles animent toutes les deux un atelier merveilleux depuis pratiquement l'ouverture, qui s'appelle Réparer l'intime. Et elles ont accompagné énormément de femmes vers une véritable réparation. Merci beaucoup à toutes pour votre présence sur ce plateau. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par prendre un temps pour nous expliquer l'action de la Maison des femmes ? Comment vous vous organisez ? Comment les personnes qui viennent à vous sont prises en charge ? Qui veut prendre la parole ? Rappelez votre prénom, s'il vous plaît, avant de parler. Merci. Je suis Mathilde Lespine, sage-femme. Les femmes sont orientées vers nous par les partenaires, les associations, les soignants, les PMI, les centres de santé, l'hôpital, notamment de La Fontaine. Ou par elles-mêmes, ou par le bouche à oreille, par le site internet, les réseaux sociaux. Et quand elles arrivent au sein de notre structure, elles bénéficient tout d'abord d'une prise en charge médicale sur le plan somatique, justement, sur le plan du corps. Donc, voilà, par des sages-femmes ou des médecins qui font le point sur leur santé, sur leur biographie, sur leurs antécédents médicaux et sur les antécédents de violence. Et puis après, on construit le parcours de soins avec elles et avec l'ensemble de l'équipe. Donc, l'équipe de psychologues, notamment, de médecins psychiatres, de médecins légistes, de médecins sexologues, des assistantes sociales, de la concert conjugale. Voilà, parfois, on s'appuie sur l'équipe du planning familial, du centre de planification familiale que Mélanie dirige. Et aussi sur les ateliers collectifs que Louise et Clémentine vont vous présenter. Sur les prises en charge corporelles, on a la chance d'avoir une ostéopathe, deux ostéopathes et deux kinés qui accompagnent les patientes. Voilà, donc on essaye de construire avec elles la réponse dont elles ont besoin. Et on a aussi la chance de s'appuyer sur une équipe de juristes qui, elles, sont bénévoles et qui accompagnent aussi de façon très efficace les patientes. Oui, effectivement, quand on pense, quand on parle de mutilation génitale, on pense intégrité physique, reconstruction chirurgicale. Mais à vous entendre, j'ai l'impression que la première étape, elle est presque d'abord psychologique. En fait, tout dépend de la priorité de la personne et c'est vraiment des parcours de soins personnalisés. On fait de la dentelle et du sur mesure. Donc, certaines personnes ont besoin d'abord de parler. Pour d'autres, c'est inenvisageable de parler avec une psychologue ou une conseillère conjugale. Ça va plutôt passer par le corps. Certaines ne peuvent pas être touchées par une ostéopathe, par exemple. Certaines ne peuvent pas être en collectif. Donc, voilà, on va essayer de trouver la meilleure approche, la meilleure solution. Depuis mai 2019, elles peuvent aussi déposer plainte sur place à la maison des femmes. Pour certaines, c'est la priorité. Pour d'autres, pas du tout. Et donc, effectivement, Radha vous l'expliquera. Parfois, effectivement, la prise en charge chirurgicale à un moment vient. C'est le bon moment. Et puis, parfois, ça ne sera pas nécessaire. C'est vraiment individualisé. Alors, j'aimerais t'entendre aussi sur ce sujet, Diaryatou. En fait, j'aimerais vous entendre toutes en réponse à cette question. Je voudrais votre analyse de l'évolution de la lutte contre l'excision et les mutilations génitales. De votre expérience, est-ce que vous trouvez que le tabou recule et que la lutte progresse ? Je pense qu'on ne peut plus dire que c'est des cisés tabous. C'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus. Les maisons en parlent. Certains États en parlent. Ils font de leur action une priorité. Maintenant, malheureusement, ça n'avance. Les chiffres n'ont pas assez baissé. Il y a des ans, ça avait un peu baissé. Mais notamment en France, on se rend compte qu'il y a plus de 100 000 femmes qui vivent de l'excision. En tout cas, soit ils ont été excidées dans leur pays d'origine, ils sont venus avec cette pratique ici. Donc, on voit que c'est un cisé difficile. Mais notamment dans ces pays où c'est pratiqué. Par exemple, moi, je suis d'origine de la Guinée. C'est dans un des pays où les chiffres sont peu élevés. Somalie, c'est la même chose. Et aujourd'hui, toute la sensibilisation, c'est de continuer de sensibiliser. C'est continuer aussi de faire appliquer les États dans ces pays-là qui ont tous voté les lois qui interdient l'excision. Mais il y en a peu de pays, en tout cas, qui appliquent la loi. Donc, aujourd'hui, je pense que toute notre sensibilisation aussi, c'est là-dessus. Parce que dans ces familles-là, pour eux, c'est un cisé familial et que personne ne devrait se mêler. C'est une coutume qui date depuis longtemps. Donc, pour eux, c'est important de continuer d'exciser. Et nous, on essaie d'expliquer toutes les conséquences. Je pense que Rada, qui est médecin, elle pourra revenir là-dessus. Toutes les conséquences physiques, physiquement, tout ce qui est aussi traumatisant. En fait, tous les traumatismes qu'il peut y avoir. Donc, oui, c'est bien. Il y a la réparation qui existe. Mais comme Mathilde, elle vous a expliqué, ce n'est pas que soigner le corps. C'est aussi la tête. Parce que lorsqu'on a été excisé, qu'on nous a convaincus depuis toujours, c'est la meilleure chose qui peut exister dans ces familles-là. C'est difficile de se défaire de quelque chose qu'on a arrêté depuis des générations. Du coup, il faut un accompagnement pour comprendre qu'est-ce qu'on a été mutilé, quel type. Parce que, voilà, Rada pourra en parler mieux que moi, les différents types qui existent. Mais ensuite, voilà comment mobiliser l'opinion publique et familiale sur ces questions-là. Et tout l'enjeu est là. Et le confinement ne nous a pas du tout aidé sur les questions de l'excision. Rada, tu voulais réagir aussi sur cette question ? Oui, brièvement. Ce que je peux dire, c'est que tu parlais de type d'excision. En fait, je crois que le type d'excision n'a pas tellement d'importance. Puisque ce que la femme retient, c'est une agression sexuelle sur son corps, quel que soit le type d'excision qu'on a faite. Et c'est ça qui, le traumatisme est là. Et ensuite, la prise en charge, il faut qu'elle soit un peu longue. Parce que si on répond immédiatement par la chirurgie, on va négliger tous les autres sujets. Et la patiente va se sentir un peu trahie parce qu'elle espérait que sa vie allait être radicalement changée par la chirurgie. Et ce n'est pas le cas. On le sait très bien. Donc oui, la chirurgie va apporter du mieux, du mieux dans l'anatomie. Parce que le corps va être un peu plus proche d'un corps non-excisé. Ce ne sera jamais pareil. Et puis du mieux dans la confiance qu'on peut avoir. Et puis du mieux aussi dans le plaisir sexuel la plupart du temps. Mais j'aimerais bien avoir l'éclairage de Karine qui connaît bien ses patientes. Parce qu'elle les accompagne aussi dans le cadre des parcours d'exil. Oui, bonjour. Ce qu'on peut peut-être dire avant tout, c'est que sur l'accompagnement psychologique, ça n'est pas un accompagnement classique de type psychothérapeutique. Ce qui est important, c'est que ça se passe à l'intérieur de la maison des femmes. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge globale. C'est important que les ateliers aient lieu. C'est important que la personne qui vienne puisse se sentir accueillie, bienvenue. Je pense que ça c'est important. Et que les femmes qui viennent fassent de la maison des femmes leur maison d'une certaine façon. Donc de se sentir à l'aise. Et dans ce cas-là, les psychologues bénéficient aussi de cette surestimation positive de cet accueil qui est fait par la maison des femmes pour qu'on puisse parler de choses un petit peu difficiles. Voilà. Après, chaque situation est particulière, j'ai envie de dire. Et chacun a envie de parler de ce qui lui est arrivé. Pour certaines femmes, l'excision est une violence faite parmi d'autres, puisqu'elles viennent à la suite d'un parcours de vie extrêmement difficile, fait d'engagement politique. En Guinée, c'est extrêmement fort. Donc il y a beaucoup, beaucoup de Guinéennes qui viennent avec un positionnement féministe et un positionnement politique affirmé. Et c'est formidable parce que ça aide énormément d'avoir pu militer déjà dans son propre pays pour supporter ce qui est en fait un non-accueil en France pendant des années. Parce que la demande d'asile, c'est quelque chose de terrible et on n'est pas bienvenu pendant des années et on traverse des situations affreuses qui sont là aussi contraires aux droits de l'homme. Ça, c'est une partie. Il y a d'autres femmes qui demandent effectivement une réparation ou certaines d'entre elles demandent une réparation d'excision. Une fois qu'elles ont obtenu le statut de réfugiés politiques, elles disent « et maintenant, mon corps aussi m'appartient et je voudrais pouvoir effectivement revenir à une vie physique normale ». Il y a des femmes qui sont nées en France et qui, au décours d'un voyage au pays, dits « vacances », ont été excisées. C'est encore un autre cas. Chaque cas de figure est effectivement particulier. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cela. Merci beaucoup. Alors, je vous écoute et je sais que le rapport au corps, c'est une question qui est profondément intime. Mais dans une société patriarcale comme la nôtre, le rapport au corps des femmes est une question éminemment politique. Alors déjà, pourquoi ? Pourquoi est-ce que le corps des femmes leur échappe à ce point dans notre société ? Pourquoi est-ce qu'il est à ce point contrôlé par les hommes dans ce contexte de société patriarcale ? Ah, c'est une bonne question. Mais je pense que c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est cet héritage traditionnel et culturel où depuis longtemps, malgré les femmes, elles héritent ça en fait. Elles héritent l'envie de faire plaisir à l'homme inconsciemment parce qu'il ne s'est pas nommé. Pour eux, c'est normal. Mais tout ce qu'on parle, c'est l'excision. Pourquoi on le fait ? C'est par rapport à la virginité. C'est pour que la femme reste vierge, fidèle. Et pour d'autres, c'est pour qu'elle soit aussi propre pour eux parce qu'ils disent qu'une femme qui n'est pas existée, c'est comme une birra coro, etc. Tellement les yeux de Russie sont là. Et je pense qu'on lutte tout ça avec la génération du féminisme en France. Aujourd'hui, on est aux troisième génération du féminisme. Ce n'est pas pour autant. La femme, elle est autant à respecter. Donc, on voit qu'il y a toujours des accueillements de rue, des violences dans l'interfamilial. Et quand on lien ça avec chez nous, comme je dis souvent, chez nous, le béaba du féminisme, on commence, enfin, on dit que les femmes, on les apprend depuis toujours à faire que plaisir. C'est-à-dire, on t'excise, tu te maintiens. Et ensuite, on te marie sans ton degré ou on te marie en t'arrangeant, en pensant que la femme, elle doit être collée à la société, qu'en étant une bonne mère, une bonne épouse, rien d'autre n'existe. Donc, voilà, c'est des combats, des langues à langues. Et c'est pour ça, c'est important d'en parler. On n'en parle jamais assez, ceci-là, pour que les consciences se réveillent et surtout pour qu'on comprenne que le patriarcal, elle peut être cassé par nous, les femmes, parce que c'est nous qui transmissons l'éducation. Rada, la maison des femmes, telle que je la comprends, elle est à la croiser entre ces deux espaces. C'est-à-dire que vous offrez aux femmes qui viennent à vous un parcours de reconstruction intime et votre action, elle est éminemment politique dans ce contexte. Je relisais mes notes en me disant, mais comment ça se fait que cette structure n'existe que depuis 2016, alors que, évidemment, ce problème des mutilations génitales est beaucoup plus ancien et très répandu. Alors, nous, on existe depuis 2016, mais des féministes et des militantes sont sur le terrain depuis 50 ans, voire plus, y compris en Afrique. Des comités ont été créés par des femmes puissantes en Afrique pour essayer de faire voter des lois et de faire changer la donne. On le voit, c'est extrêmement long, probablement parce que l'excision existe depuis des milliers d'années, tout comme la mainmise du patriarcat sur le corps des femmes. Mais moi, je pense quand même qu'on ne peut pas tout décorréler. Et je pense que le fait que les femmes soient de potentiel mère fait partie du problème et donne aux hommes aussi cette possibilité de les cantonner dans des rôles qui, finalement, leur permettent assez peu d'exprimer d'autres compétences. Et le problème est là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lutte pour pouvoir être mère, si on le souhaite, tout en étant aussi un être humain à part entière, un membre de la société, quelqu'un d'actif et qui œuvre à l'amélioration de toutes les situations humaines possibles. Et ça, ce n'est pas gagné. Où est-ce que vous placez la frontière entre le respect de l'intimité et l'action politique de santé publique ? Si je le dis autrement, est-ce que la puissance publique doit se préoccuper davantage de la santé et de l'intégrité du corps des femmes et comment ? En fait, je me tourne vers vous qui le pratiquez au quotidien et je me tourne aussi vers toi derrière tout parce que je pense que c'est une question qui est... On le voit la différence entre des pays qui luttent contre les mutilisations génitales et ceux dont ça fait partie du package culturel et qui, du coup, ne mettent rien en place pour lutter contre. Il y a des différences. À quel niveau devrait se placer l'intervention des pouvoirs publics sur ces questions ? Alors, très rapidement, je pense que seule l'interdiction en aval et l'éducation en amont peuvent permettre de changer la donne puisqu'on voit bien que les gens s'activent localement. Il y a des tas d'associations sur le terrain. Ce n'est pas en France qu'on va faire changer les convictions des gens. C'est en Afrique qu'il faut œuvrer, vraiment. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est accompagner, accueillir, réparer. Mais on n'est pas aussi légitime que pourrait l'être une diariatou, par exemple, pour faire changer la donne. Oui, mais je pense que toutes les actions, elles sont bien. Et ce qui se passe ici, ça a forcément un impact par rapport à là-bas. C'est-à-dire que ces pouvoirs publics-là, comme dit Radha, il faut que les lois des arts soient appliquées. L'éducation, c'est la clé de tout ça parce que, comme je dis souvent, elles ont peur que les femmes deviennent libertines, qu'elles aillent voir ailleurs. Donc, à ce moment-là, je dis, remplacer ça par l'éducation à la sexualité. Et quand je dis l'éducation à la sexualité, je dis, mais c'est quoi ? Tu te dis de faire n'importe quoi avec la sexualité ? J'ai dit, non, ça n'a rien à voir, justement. Il faut apprendre à son enfant, c'est quoi la sexualité, etc. Mais je pense que là-dessus, le pouvoir public a un rôle à jouer, notamment dans les établissements scolaires. Apprendre, voilà, de rééduquer les enfants, les filles comme les garçons à la sexualité, briser ces tabous-là, faire appliquer les lois et les faire respecter, contenir la sensibilisation dans les communautés, dans les familles. Parce que ce que moi, je ressens, ce n'est pas forcément ce que ma voisine ressent, parce que les cultures, elles sont larges, les traditions, les coutumes, elles ne sont pas pratiquées de la même manière. Donc, c'est comment défaire tous ces nés-là au fur et à mesure, en respectant les autres. Parce que moi, je dis souvent, faites attention aussi à ne pas avoir un discours qui blesse l'autre. En tout cas, l'idée, c'est de dire que, voilà, je ne suis pas dans le mépris, je ne suis pas dans le donneur de leçons. Dans ce qu'on hérite, il y a des bonnes choses, mais aussi, on a des choses qui ne sont pas bien, comme excisées, comme marier précocement un enfant. À qui on a un fils toute sa vie, cette violence, traumatisme, voilà. Donc, je pense que, oui, le rôle du pouvoir public, il est là, c'est appliqué, c'est accompagner les associations qui sont sur le terrain sur ces questions-là. Oui. Je pense que c'est extrêmement important que les pouvoirs publics interviennent, interdisent et prennent position. Parce qu'une fois de plus, il y a des excisions très différentes. Il y a des enfants qui sont excisés très jeunes et qui n'ont pas vraiment de souvenir de ça, mais il y a des femmes qui sont excisées pour être mariées. Et là, elles ont un souvenir absolument incuisant. C'est de la torture, il faut quand même le dire. Et donc, l'excision se place vraiment aussi dans ce cadre des violences faites aux femmes et des violences meurtrières, des violences conjugales insoutenables. Et l'excision, c'est le début d'une chaîne de violences insupportables. Et effectivement, il est important que les pouvoirs publics se positionnent pour cette question. Mais je suis d'accord aussi que c'est essentiellement en Afrique que ça se joue et avec une éducation. Mais en France, c'est important aussi, puisque les violences faites aux femmes et en même temps aux enfants, c'est quelque chose qui est endémique en France aussi. Et il y a un positionnement beaucoup plus clair des pouvoirs publics face aux dépôts de plaintes et face aux conséquences que ces violences ont pour les femmes. C'est quand même extrêmement, c'est primordial pour les enfants, pour les femmes victimes, pour leurs enfants aussi. Et on a un positionnement qui n'est pas du tout aidant pour ces femmes. Vraiment, ce sont des combats d'années et d'années et d'années et d'années. Et je voulais dire, ah oui, les violences ont des effets physiques extrêmement importants, parfois dévastatrices pour ce qui est de l'excision. Mais les conséquences psychologiques sont beaucoup plus importantes encore. Donc quand on lit le protocole d'Istanbul, c'est vraiment quelque chose qui est posé en premier. C'est-à-dire que les séquelles physiques, on peut faire des choses, mais les séquelles psychologiques, c'est quand même extrêmement long. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte à ce que les femmes soient enfermées dans leur tête jusqu'à la fin de leur jour. Pour rebondir sur tout ce qui a été dit, je pense que c'est important de rappeler qu'effectivement, depuis tout le temps, dans tous les continents, le corps des femmes et leur fertilité a été un enjeu. Et les hommes ont eu de l'imagination incroyable pour contraindre ces femmes. Donc en fait, ce n'est pas que l'excision. L'excision, d'ailleurs, elle est aussi sur le continent asiatique. Et il y a quelques siècles, il y en avait un petit peu aussi en Europe pour guérir de l'hystérie, donc sur indication médicale. Mais voilà, il y a eu la ceinture de chasteté en France. Il y a eu les pieds bandés en Asie. L'idée, c'était d'être sûre que cette personne, cette femme ne pouvait pas avoir des enfants en dehors du cadre du mariage. Les reines de France accouchaient en public pour être sûre que l'enfant qui sortait de leurs entrailles était bien l'enfant du roi. Donc voilà, ça, c'est vraiment un continuum. Et donc, ce n'est pas propre à l'excision en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, d'ailleurs. Donc ça, je pense que c'est important de le redire. Et effectivement, c'est comme si cette déconstruction qu'on a toutes et tous à faire, elle se fait par couche. Et on voit bien que, bien sûr, en France, il y a grâce, justement, comme tu disais, Radha, aux féministes qui s'engagent depuis des années et d'ailleurs depuis même la Révolution. Enfin, je pense à Olympe de Gouges. Ça fait quand même longtemps qu'il y a des femmes qui se mobilisent. Aujourd'hui, on en est encore à devoir défendre mieux les enfants victimes de violences sexuelles, par exemple, mieux entendre la parole des femmes et mieux déconstruire ce que disait Radha. Le fait qu'on n'est pas qu'une mère et qu'on a la possibilité d'être mère et femme à part entière et qu'on n'a pas forcément à renoncer non plus à la maternité pour être femme à part entière. Mais c'est aujourd'hui encore des combats et on le voit avec les débats sur la charge mentale, etc. Avec des couples qui disaient bien on était très équilibré au niveau de répartition des tâches jusqu'à l'arrivée du premier enfant. Et c'est au moment du congé maternité que des choses déséquilibrées se sont mises en place. Et c'est très dur après de redresser la barre. Donc voilà, comme tu le disais, je trouve ça très juste. On a toutes et tous à se dire qu'est-ce qu'à mon échelle je peux faire. Et ça, ça fait aussi de l'exemplarité. Quand je t'entends, je trouve ça admirable. Et je me dis que voilà, ça donne de l'espoir, ça donne envie, ça donne de l'énergie. Et c'est de ça dont on a besoin chacune à nos échelles en fonction du contexte politique et du contexte familial dont on a bénéficié ou dont on a subi qui vont nous aider à faire des pas qui aideront aussi les générations futures. Je ne sais pas si vous voulez donner la parole à Mélanie, simplement parce qu'on a parlé de santé publique et que le planning familial qu'elle représente a jugé depuis très longtemps en faveur de la lutte contre l'excision. Tu peux juste te représenter s'il te plaît et parler bien près du micro. D'accord. Je suis Mélanie Oroch, je suis médecin responsable de l'unité planification familiale et IVG à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Et en effet, le fait que la question de la maternité soit importante, ça a beaucoup de sens, le centre de planification dans la Maison des Femmes, parce qu'en effet, c'est souvent beaucoup autour des questions de maternité, de désir de maternité ou de non-désir de maternité que peuvent se jouer des violences. Il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Et donc, nous, on rencontre des femmes essentiellement qui viennent, qui passent à la porte de la Maison des Femmes en demande d'avortement. Et c'est l'occasion souvent de parler des violences qu'elles subissent. Il y a énormément de femmes qui avortent soit sous la pression familiale, soit en secret, parce qu'elles subissent des violences et que le fait d'une maternité ne les aiderait pas, en tout cas, à pouvoir s'en sortir. Donc, c'est vrai que c'est une question importante. Et le dépistage, effectivement, aussi des mutilations se fait beaucoup à ce moment-là et ça peut être l'occasion parfois d'orienter vers une prise en charge qui peut changer beaucoup de choses. Alors, on est entre féministes aujourd'hui, on est entre femmes féministes engagées, convaincues, et on peut peut-être donner l'impression que, finalement, le combat est en phase, en passe d'être gagnée, parce qu'on est toutes d'accord et que tout ce qui manque maintenant, c'est un peu le temps d'inertie que les décisions qu'on prend, les actions qu'on mène se diffusent dans la société. J'aimerais confirmer ça avec vous. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui sont contre cette lutte contre les mutilations génitales ? Je vous pose très directement la question des résistances auxquelles se heurte cette lutte actuellement. Qui est encore contre le respect de l'intégrité du corps des filles ? Et pourquoi ? Notamment dans les familles où c'est pratiqué, moi, dans ma propre famille, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, je sais que pertinemment, elles sont contre de tout ce que j'ai dit, tout ce que je dénonce par rapport à l'excision, mais en même temps, je ne les en veux pas, parce que le cheminement que je fais, ils n'ont pas fait le même cheminement, ils n'ont pas eu la même rencontre. Moi, j'ai eu la sens ici d'être soutenue par des féministes qui m'ont portée, qui m'ont aidée par des associations, qui m'ont permis, en tout cas, de prendre cette volonté, d'avoir cette envie de redonner et de m'engager. Donc, en fait, on me fait comprendre ça. Il suffit un débat de famille pour qu'on me tacle sans me dire pourquoi, mais je sais pertinemment parce qu'on est contre de ce que j'ai dénonce. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que dans ces familles-là, pour eux, comme je disais depuis tout à l'heure, pour eux, c'est une héritage qui est là depuis longtemps et qu'il faut à tout prix conserver, même si ce n'est pas normal, mais les autres n'ont pas de leçons à nous donner. Parce que, voilà, c'est cette façon de tout cloiser à l'intérieur des familles. Du coup, aujourd'hui, moi, ce que j'ai dit souvent, j'ai dit oui, on a hérité des bonnes choses. J'essaie de valoriser ce qui existe de bien parce qu'on a beaucoup de choses qui sont bien. Et d'autre part, j'explique aussi toutes ces problématiques qui sont liées à l'excision, tout ce qu'on a dénoncé tout à l'heure, les traumatismes, etc. Mais aussi les souvenirs et les conséquences, comme pendant les rapports intimes, le problème de règles, certains expliquent que ça peut être lié, etc. La liste, elle est longue, en tout cas, tout ce qui touche l'excision. Mais chacun attend que ce soit l'autre qui arrête. Parce que celui qui arrête l'excision, pour eux, c'est une trahison. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'il y a des familles qui partent en vacances. Les enfants sont excisés par une tante, par une grand-mère, par une voisine. Parce qu'ils pensent bien faire toujours. Du coup, quand j'ai dit ça ici par des féministes très convaincées, ils disent « Non, mais comment c'est possible ? » Comment ils peuvent penser qu'ils font bien ? Mais c'est juste que quand on a hérité quelque chose depuis toujours, on a baigné là-dedans, moi, jusqu'à 20 ans, je pensais que tout le monde était excisé. Il a fallu que mon livre sorte, que les gens me disaient « Mais c'était barbare ! Qu'est-ce que vous avez vécu ? C'est pas normal ? » Que j'ai commencé à co-hésiter. C'est là où je commençais à me dire « Mais en fait, je ne sais pas comme les autres. » Donc voilà, vous voyez, c'est pour ça que le cheminement, il est difficile, il est long. Et c'est ça, il faut essayer de parler aux autres dans les différentes langues. Maintenant, moi, je te mange beaucoup un peu là, dans ma langue maternelle, pour que les gens comprennent aussi c'est quoi cette idée-là. Parce que pour faire travailler leur cerveau sur ce qu'il a hérité, c'est très long. C'est en pédagogie, c'est pas quelque chose de facile ni simple. C'est pour ça que moi, je suis dans le truc d'apaisement. Je n'en vais personne de ce que j'ai vécu. Mais par contre, je m'attaque vraiment à ces coutumes, ces traditions de certains mauvais héritages. D'autres, je les garde, ce que je dis, je dis « Je mange le mafé, je me coiffe comme vous. » Voilà, il n'y a rien qui a changé. J'ai juste compris que quand même, là-dedans, il y a des bons héritages, il y a des mauvais héritages. C'est celle-là que je combats. Mathilde, je t'ai entendue souffler parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi des personnes résistent à la lutte contre les pratiques qui attaquent l'intégrité des femmes, du corps des femmes et des enfants, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre le pouvoir. Ils ont peur qu'on impose un nouvel ordre mondial. Certaines personnes ont des privilèges grâce à ce système systémique de domination des hommes sur les femmes et ils n'ont pas envie de les perdre. Et puis, effectivement, il y a aussi des fausses croyances, du manque d'informations. Quand on fait une sensibilisation sur l'excision et qu'on montre que si on faisait la même chose aux hommes, ça reviendrait à couper le gland du pénis. Et bien là, toutes les personnes, femmes et hommes, disent « Ah, mais mon Dieu, c'est horrible ! » Et bien oui, ce n'est pas une circoncision féminine, l'excision. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je ne sais pas si ça serait bien de faire juste ça, mais en tout cas, ce n'est pas de ça dont il s'agit. On coupe le gland du clitoris quand on fait une excision, dans la plupart des cas, au minimum, j'ai envie de dire. Et puis, c'est un acte sur le corps d'un être humain sans son consentement. Et à partir de là, ça ne devrait pas être autorisé. À moindre mesure, quand je t'entends parler, je me dis que c'est la même chose que les parents qui frappent leurs enfants et qui disent « Mais c'est pour leur bien ! » Et d'ailleurs, moi, je l'ai subi et ça va, je n'en suis pas mort. Et tu ne vas pas m'apprendre à éduquer un enfant. J'ai éduqué tant d'enfants, je sais faire. Et de dire « Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas les nouvelles connaissances sur les neurosciences, sur quelles sont les conséquences sur la santé, bien sûr physique, mais aussi psychique, émotionnelle, des violences faites sur le corps. » Peut-être que toi, tu l'as subi et que tu n'en es pas mort et que tu es toujours debout et que tu as plus ou moins réussi à fonctionner, mais que l'enfance ne devrait plus être une période dont on a à se remettre. Et en 2020, 2021, on a les connaissances nécessaires pour faire autrement. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et c'est vrai que je pense qu'il y a cette peur, peur qu'il y ait un espèce de renversement, peur que si on respecte complètement le corps des enfants et des femmes, ces personnes-là prennent le pouvoir, alors qu'en fait, ça serait vraiment la promotion d'une société beaucoup plus apaisée si les êtres humains, les adultes, n'étaient pas en train de se remettre des traumas de l'enfance, n'étaient pas en train de gérer toute leur vie d'adulte, leurs démons, leurs casseroles, leurs valises. Ah, mais quelle sérénité il y aurait ! Et du coup, on pourrait fonctionner dans des rapports beaucoup plus apaisés et pas toujours être dans ces espèces de gestion de rapports de pouvoir que l'on voit au plus haut niveau de l'État, dans toutes les catégories socio-économiques et qui abîment profondément la santé des personnes qui en étaient victimes. Juste ajouter un petit mot d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire que c'est un traumatisme absolument affreux, de toute façon, il y a un risque de mort évident, il y a une bonne partie des enfants qui en meurent parce qu'il y a des artères qui sont très proches, donc il y a un risque d'hémorragie majeur. Et donc, c'est un traumatisme absolument gigantesque. Et quand un enfant est victime d'un traumatisme, il faut qu'il se soumette d'une certaine façon parce que se vivre comme étant en danger de mort, c'est tellement insupportable qu'on ne peut qu'accepter la normalité de ce geste. Et comme disait Mme Batte tout à l'heure, effectivement, il faut penser que c'est comme ça et pas autrement. Parce que si on pense que ce n'est pas normal et qu'on a été en danger de mort, là, on peut mourir en plus de peur encore. Donc, il y a aussi la violence du geste qui fait qu'on est dans une obligation de soumission et pendant des années. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voulait réagir ? Présentez-vous avant de prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour, moi je suis Clémentine Dupont-Tavis. Moi, je voudrais revenir justement à l'éducation et à la pédagogie et dire aussi une chose qui me paraît importante, c'est que déconstruire, c'est très très long. C'est très très long, ça prend du temps et ce n'est pas parce qu'on comprend intellectuellement quelque chose que ça paraît évident qu'à l'intérieur de soi ou que dans la manière dont on vit son intimité à la maison, on arrive à appliquer ces choses-là. Il me semble que quand nous... Là, je vais parler moi des retours que j'ai de personnes à l'atelier, de femmes à l'atelier pour l'excision. Il me semble que quand tout le monde, le jour de son excision, quand c'est à des âges où les femmes se rappellent, on leur dit, on les habille comme des princesses, on leur dit, c'est une fête, on présente ça vraiment comme quelque chose de festif, comme quelque chose d'extraordinaire. C'est extrêmement compliqué au niveau du ressenti à l'intérieur, ce qu'ont pu nous rapporter les femmes. C'est à la fois, on a l'impression qu'on doit être heureuse parce que tout le monde est là autour de nous, nous présente comme des stars du jour. Et à la fois, à l'intérieur, on sent tout le contraire. Et je crois que ça, c'est extrêmement compliqué à vivre. Et c'est un long chemin, un chemin de vie qui, là, je vois, est exemplaire. Et c'est pour ça qu'il faut absolument des modèles comme le vôtre pour montrer ça, parce que ce n'est pas si simple, en fait. C'est long. Voilà. Et c'est long. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, il me semble, qu'il y ait de l'éducation et de la pédagogie, évidemment pour les jeunes, mais aussi pas que pour les jeunes, c'est-à-dire aussi pour les adultes. La déconstruction, je pense que ça peut être parfois l'histoire d'une vie. Et c'est pour ça que plus on est nombreux à déconstruire les systèmes, et il me semble, plus ça ira vite et plus tout le monde y gagnera. Parce qu'en effet, c'est une histoire de santé publique. Voilà. Si on ne s'attaque pas au corps des femmes et des enfants, je pense qu'il y a moins après de malades, il me semble. Merci beaucoup pour vos interventions éclairantes. sur ce sujet. J'aimerais qu'on aborde maintenant, sur une note un peu plus positive peut-être, alors ce qui a été dit jusqu'à présent, je trouve, est très encourageant et quelque part plein d'optimisme malgré la dureté du sujet. Mais pour toutes celles et ceux qui nous écoutent là en ce moment et qui, soit qu'ils connaissent, ils connaissent déjà le sujet, soit qu'ils en découvrent l'ampleur en vous écoutant, moi aussi, je suis traversée par cette envie d'agir, de pouvoir contribuer, participer à cette lutte. Est-ce que vous avez des conseils ou des expériences à partager là pour toutes celles de ceux qui sont en train de suivre cette conférence, vos interventions, et qui aimeraient savoir comment est-ce que chacun d'entre nous, citoyens, citoyennes, on peut se mobiliser pour participer à cette lutte contre les mutilations génitales, contre l'excision précisément, contre les violences faites au corps des femmes, plus généralement dans la société. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, transmettre à tous les gens qui, comme moi, ne demandent qu'à rejoindre cette lutte et à faire progresser l'égalité dans la société ? Je pense que c'est déjà bien, c'est d'en parler, déjà c'est la première étape. Et ensuite, c'est des raisons des associations, comme Maison des femmes, tout ce qui existe des associations ici, c'est adhérer à ces associations, participer au groupe des paroles. Et comme j'ai dit, que tout le monde peut s'engager, s'engager sur ces questions-là, qu'on peut aider en tout cas ceux qui sont victimes ou ceux qui essayent de se construire. Le message aussi que je passe à ceux qui sont victimes, c'est de trouver quelque chose sur lequel ils peuvent s'accrocher. S'accrocher, par exemple, sur les cultures qui vont les aider, il y en a à se chanter ou danser. En tout cas, on se soigne différemment. Le plus important, c'est de soigner, c'est de ne pas rester avec ces traumatismes-là sans se soigner. Et d'autrement, c'est de trouver la légèreté dans ce qu'on a vécu pour vivre et s'accrocher à la vie parce qu'on sait que ce n'est pas facile de se rébondir et de se reconstruire. Donc, je pense que chacun et chacune de nous a un rôle à jouer sur ces questions-là. C'est dans les questions de l'engagement ou autres, ou politiques. D'ailleurs, il y en a aussi qui font des politiques pour essayer de faire avancer les sociétés. Donc, c'est aussi un des combats. Donc, moi, je demande à tout le monde de raisonner, s'engager, d'en parler et aider ceux qui sont victimes. Merci. Allez-y. Je pense aussi que si on veut s'engager, c'est important déjà de s'informer un peu. Aujourd'hui, on en sait beaucoup plus sur les conséquences des violences. Et je pense que c'est très accessible de mieux comprendre les mécanismes. Et du coup, une fois qu'on est informé, d'être attentif, d'être à l'écoute autour de soi déjà, aux situations. Pas fermer les yeux sur les situations et pour orienter au mieux les personnes qu'on aurait besoin autour de soi déjà. Je dirais, comme vous disiez, prendre soin de soi déjà et éventuellement déconstruire ce qu'on a intégré malgré nous, cet héritage qu'on n'a pas choisi. Et je pense notamment, par exemple, aux hommes qui nous disent parfois comment être vos alliés, à vous les femmes. Et je pense que comme toute personne qui a des privilèges dont il a hérité, il n'y est pour rien, c'est de travailler sur ça. Déconstruire les stéréotypes de la masculinité et comment faire pour être un vrai allié. J'aurais envie de dire, quand on est une femme, on n'a pas besoin d'être sauvé par un homme. Mais par contre, si on pouvait avoir effectivement des hommes sereins avec leur masculinité, bien dans leur basket, qui n'ont pas besoin d'avoir le pouvoir sur les femmes pour se sentir un vrai homme, ça nous ferait gagner beaucoup de temps, ça nous aiderait. Et donc, toutes les personnes qui sont nées avec des privilèges, de faire ce travail-là, en fait, je pense effectivement aux hommes, mais aussi aux personnes qui sont nées blanches et qui n'ont pas toutes les discriminations que les personnes qui ne sont pas blanches à subir. Et je pense que ça serait ça, vraiment le meilleur service qu'on pourrait rendre aux autres. Ça serait de déconstruire ça. Et puis, quand on a hérité de choses discriminantes, comme les femmes, on a... Enfin, là, moi, je vous disais, on est féministe, mais même quand on est féministe, on a encore des choses à déconstruire. Et parfois, malgré nous, on reproduit des fonctionnements qui sont plutôt délétères pour nous, mais on les reproduit parce que, comme tu disais, on n'a pas envie d'être rejeté par le groupe, rejeté par la famille, rejeté par cette société qui nous a vus naître, qui nous a éduqués, qui nous a formatés, enfin, voilà, tout dépend comment on le prend. Et effectivement, le faire, comme vous le disiez, avec toutes nos compétences, ça peut être fait de façon aussi légère, avec de l'art, des choses jolies, de l'humour. Ce n'est pas obligé d'être douloureux, laborieux, et donc avec l'énergie du militantisme ou l'énergie d'autre chose pour avancer pas à pas, quoi. Encore heureux qu'on a des choses à apprendre. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait ? Sinon, franchement... En fait, ça revient un peu à dire qu'on est sur un triptyque, c'est vraiment soigner, former et informer. Et on revient toujours sur ces trois choses, sur d'abord soigner, ensuite former, parce que si on n'est pas formé, on peut un peu faire des sorties de route et faire vraiment des bêtises malgré tout, et appuyer, réappuyer sur les blessures et les rouvrir sans le vouloir, et informer, comme c'est le cas aujourd'hui. Et on revient un peu sur ce triptyque quasiment tout le temps, quoi. Voilà. Moi, je voudrais juste rajouter sur ce sujet de comment mobiliser, être convaincu que n'importe laquelle de nos actions peut impacter. Parce que beaucoup de gens se disent, oh là là, mais c'est trop énorme, mais qu'est-ce que je suis, moi, pour changer le monde ? Et se dire que, oui, n'importe quel petit geste que je fais avec ma voisine, avec ma copine, avec mon pote qui est un gros balourd, eh bien, ce geste-là aura des conséquences n'est fait papillon. Alors, je vais poser la même question, mais cette fois-ci, qu'est-ce que vous vous attendez de la part des pouvoirs publics ? On est déjà presque dans un contexte de campagne électorale, on peut le dire, il y a les régionales qui arrivent dans trois mois, on se prépare sur une année à une campagne présidentielle en 2022. Moi, j'ai envie de savoir de votre part, vous qui êtes en première ligne sur le terrain, qui êtes engagé sur ces questions, qu'est-ce que vous attendez de la part des pouvoirs publics, des candidats, des futurs élus ? Qu'est-ce qu'ils et elles peuvent faire pour agir efficacement dans cette lutte ? C'est le moment de faire une liste au Père Noël et si vous dites de l'argent, dites pour quoi faire. D'abord, oui, on est sur... Alors ça, c'était effectivement une discussion politique, mais d'un point de vue de la justice, on est les parents pauvres de l'Europe, donc il faut effectivement une augmentation du moyen en personnel dans les commissariats. Il faut des commissariats avec suffisamment de personnel formés. On revient là-dessus pour qu'ils puissent comprendre ce que... Pour qu'un travail en partenariat puisse se mettre en place, pour qu'on ne soit pas toujours comme à l'hôpital dans ces situations où le partenariat n'est même plus payé parce qu'on est juste payé à l'acte et que tout le travail d'échange d'équipe, eh bien, ça passe de l'autre côté. Il y a énormément de discussions là-dessus, y compris pour les psychologues. Actuellement, sur le remboursement des actes des psychologues, on est exactement sur ce même schéma. L'acte est payé, mais tout ce qui est travail de partenariat et qui prend autant de temps n'est plus payé. Donc, il faut... Oui, il faut du monde. Il faut du monde en plus. Au niveau de la justice, il faut du personnel en plus, il faut des magistrats en plus. Il y a des attentes insupportables au niveau des... entre les dépôts de plainte et les procédures. Et oui, oui, il faut aussi plus de monde pour l'OFPRA parce que les personnes qui ont été excisées au pays qui viennent en France souvent sont dans une... dans la boucle de l'asile. La boucle de l'asile, ça fait 20 ans que j'entends qu'il faut raccourcir les délais. Ça n'a jamais changé à rien du tout. Je vois toujours que la durée moyenne de l'asile, elle est de 3 ans, 4 ans. Là aussi, le partenariat n'a pas du tout été mis en place avec les soignants. Donc, voilà. Donc, oui, il faut un positionnement beaucoup plus clair, beaucoup plus ferme en fonction de la lutte contre les violences faites aux femmes. Effectivement, je dirais que dans le triptyque soins, éducation, justice, aujourd'hui, on fonctionne plutôt avec des miettes. On a cette sensation-là et qu'on est dans le bricolage que le système y tient surtout par l'engagement personnel des éducateurs, des enseignants, des soignants et des professionnels de la police, de la justice, alors qu'on devrait être surtout sur des populations avec ces vulnérabilités parce qu'il y a eu des violences sur leur corps. On devrait être trié sur le volet, on devrait être extrêmement bien formé, on devrait avoir du temps pour penser nos pratiques et on en est très loin. Aujourd'hui, sur la lutte contre l'inceste, on entend que ce sont les travailleurs sociaux de l'éducation nationale qui vont aider les équipes enseignantes à protéger les mineurs. Sauf que ça a été démantelé, en fait, ce système-là. Les razettes qui aidaient les élèves en difficulté n'existent quasiment plus. La PMI, protection maternelle et enfantile, qui est censée avoir des missions pour les 0-6 ans, aujourd'hui, dans les centres de protection maternelle infantile, dès que les enfants, en 2-3 ans, ont dit aux parents d'aller trouver un soignant libéral parce que nous, on ne peut plus accompagner. Donc déjà, si on pouvait remettre les professionnels de la prévention avec les moyens de fonctionner tout en continuant à les former, parce qu'on peut être très nombreux si on travaille à l'envers, effectivement, ça ne va pas aider. et si vous demandez à des magistrats comment c'est la galère qu'ils n'ont pas de greffier, que quand, par exemple, des juges pour enfants prennent des décisions de mesures éducatives ou de protection de l'enfance parce qu'ils ont affaire à des familles dysfonctionnantes, ils savent très bien, ils doivent vivre avec l'idée que leurs décisions, elles vont mettre un an, un an et demi à être appliquées. Dans les brigades spécialisées sur les violences sexuelles sur les mineurs, les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes, donc les brigades de protection des familles, ils savent très bien, pareil, ils doivent vivre avec l'idée qu'ils vont traiter les plaintes urgentes et que tout un tas de plaintes ne seront jamais traitées parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ils nous le disent, si vous êtes en difficulté, qu'une patiente est en difficulté, appelez-nous, on remettra la plainte au-dessus de la pile. Est-ce qu'on est content de ça, sachant que 10% des victimes de violences sexuelles déposent plainte et qu'un peu moins de 20% des victimes de violences conjugales déposent plainte ? Et donc on dit aux femmes libérez la parole, faites-nous confiance, déposez plainte, mais imaginez qu'au moins 50% des victimes déposeraient plainte. Comment on ferait pour traiter leur plainte ? Aujourd'hui, 0,3% des victimes des viols arrivent en cours d'assises et les cours d'assises sont déjà débordés. Donc il faudrait d'abord que le nombre de personnes violées diminue, que voilà, ça c'est sûr, qu'il y ait une meilleure prise en charge des agresseurs et une meilleure prévention de la récidive et une meilleure éducation, mais a priori, ce n'est pas en un an ou deux ans que ça va baisser, malheureusement. Donc voilà, si on pouvait arrêter de fonctionner avec des miettes, ça nous aiderait beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. On arrive sur la fin de cette table ronde. J'ai une dernière question pour vous et j'aimerais bien un rapide tour de table. Une femme féministe, écologiste, présidente de la République, ça changerait quoi pour vous ? Je vais entendre tout le monde. Je pense que ça changerait que déjà, peut-être l'égalité homme-femme, ça soit une réalité, enfin, je pense. Et aussi, ça montrait que toute cette évolution de la société partillacale, qu'une femme aussi, elle peut utiliser la République et que du coup, l'égalité homme-femme, ça va être une réalité et que la femme, elle ne peut pas être que sur le truc mère ou voilà, elle ne peut pas être qu'elle mère, elle peut être aussi une mère et responsable en dirigeant un pays. Donc oui, pourquoi pas ? Et ça serait même un grand plaisir, en tout cas, à mon niveau. Le femme président. Non, ce serait un joli symbole. Après, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui vont révolutionner le monde au poste où elles seront. Mais je pense qu'il y aura sans doute une meilleure attention à tous ces sujets dont on a parlé, qui sont le financement des structures essentielles, la santé, l'éducation, la justice. Bien sûr, effectivement, ce serait un beau symbole comme tu l'as dit. Après, on verrait les actes. Ça ne suffit pas d'être... Non, c'est ça. Non, bien sûr, voilà. Oui, ce serait bien. Après, il y a beaucoup de boulot. Mais si au moins cette personne justement avait une attention un petit peu plus, on va dire, aiguisée, particulière, ça pourrait peut-être aider justement à construire un monde qui va un petit peu mieux. Oui, je pense que ce serait une grosse responsabilité pour cette femme parce que malheureusement, elle serait attendue au tournant parce qu'elle est une femme et que juste ça, c'est déjà posé, la question pose déjà la différence. Pourquoi est-ce que parce que les femmes, elles devraient être tellement meilleures que toutes les présidents qu'on a vus dans tous les pays depuis des décennies. Donc, voilà, je pense que on va l'aider. On va l'aider. Et ce que j'espère, en tout cas, c'est qu'en tant que femme, qu'elle arrive par rapport au problème de justice qu'on disait, de remettre la personne au cœur de la politique parce que moi, j'ai l'impression que pour l'instant, je ne sais pas pour qui on fait de la politique, mais certainement pas pour des personnes. Et quand on voit la maison des femmes, des histoires de femmes par rapport à la justice, je me demande vraiment par rapport pour la justice, qu'est-ce que c'est qu'une individu? Parce que visiblement, les personnes qui sont face à la justice n'ont plus de psychologie, n'ont plus d'anxiété, n'ont plus de corps, on se demande c'est qui. Parce que quand on voit des femmes dans des situations d'urgence, qu'elles voient leurs enfants se dégrader psychologiquement et qu'elles font appel à la justice, aux policiers, qu'elles n'ont aucune réponse, que la réponse, elle est dans quelques années, de « on verra après le jugement, jugement qui ne vient pas, il n'y a plus d'individu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une personne, un être humain avec toute son humanité. » Et moi, ce que j'attends pour répondre d'une femme ou d'un homme ou quelqu'un qui voudrait être président de la République, c'est que la politique soit faite pour des êtres humains avec leur histoire, avec leur psychologie, avec leur âme et qu'on mette l'être humain avec leur rapport à la nature. On respire, on a besoin de respirer, on a besoin de manger, mais que vraiment que l'être humain soit remis au centre de la politique. Donc, rapidement, qu'on arrête le naufrage du néolibéralisme et qu'on arrête le suicide des humains qui sont en train de détériorer leur seul habitat. Moi, j'avoue quand on parle d'aller habiter, sur Planète Marche, je me dis qu'on a une planète magnifique, on pourrait peut-être en prendre soin avant d'imaginer d'aller vivre ailleurs. Donc, si elle, avec l'ensemble de l'équipe qu'elle aura et l'ensemble des citoyens qu'elle aidera à agir et ça pouvait... Voilà. Il y avait une humoriste, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui disait vu comment les hommes et le capitalisme extrémiste ont échoué, donnons la possibilité aux femmes de le faire et puis on verra, mais a priori, ça ne sera pas pire. Et de toute façon, il faut qu'on arrête de foncer dans le mur. Donc, je pense que ça s'utiliserait beaucoup d'espoir et après, oui, il faudrait voir les actes, effectivement. Bon, voilà, je pense que tout a été dit. Je suis d'accord avec vous toutes. Voilà. Merci infiniment, mesdames, pour votre présence sur ce plateau. On va se quitter, mais on se retrouve dans quelques minutes. Qu'est-ce que je fais ? Alors, je te laisse la parole, Maua. Je m'installe à côté de vous. Merci beaucoup, mesdames. Alors, là, tout de suite, on va avoir la chance de voir une vidéo qui a été faite par l'artiste V pour Vulveta en collaboration avec Adélaïde Bon. Donc, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Merci. Découper du reste.